C'est intéressant. Alors une fois qu'on a bien mangé, on passe à notre séquence voyage avec vous, Muriel Adassa. Bonjour Israël qui va bientôt fêter son jour de l'indépendance. Jeudi, aujourd'hui, évidemment, vous avez voulu mettre sous les projecteurs à l'honneur ce beau pays qu'est Israël. Shalom Valérie, la coutume est de dire bonjour dans la langue. Bien sûr Israël, moi j'appelle ça le pays des merveilles, c'est un voyage d'émotion, c'est le berceau des religions, une terre de pèlerinage. C'est une histoire, un patrimoine historique et archéologique unique au monde. Bref, c'est une destination de rêve. D'ailleurs, on peut visiter Israël pour différentes raisons. Oui, vous avez par exemple Tel Aviv, comme on dit Tel Aviv, il y a Habibi Tel Aviv, la vie qui ne dort jamais pour les fêtes, les bars. Vous avez Jérusalem pour l'histoire, le pèlerinage et vous avez aussi la mer morte pour le bien-être et éventuellement Elat pour la plongée. Alors je ne vais pas vous parler de tout ça aujourd'hui parce que je ne vous apprendrai peut-être pas grand chose de nouveau aujourd'hui. Donc on va parler d'endroits un peu plus différents. Justement, pour l'indépendance d'Israël, si on veut revivre ce moment, où faut-il aller ? Exactement, donc il faut se rendre au hall de l'indépendance à Rothschild en fait, au boulevard Rothschild, pardon, à Tel Aviv. En fait, il s'agit de la maison de Meyer Disingoff qui est en fait le fondateur et le premier maire de Tel Aviv, qui y fit don en fait à la municipalité de cette maison en 1930 à la mort de sa femme. Mais c'est surtout connu pour être le lieu de naissance de l'État d'Israël, 1948, ce fameux discours proclamant la création d'Israël. De l'État d'Israël. Alors on va quitter Tel Aviv, on va aller plus loin. Un patrimoine mondial de l'UNESCO qui a été classé justement en 2008 comme un endroit absolument magique. Racontez-nous. C'est juste sublime. En fait, là on va du côté de Haïfa avec les jardins de Baïs qui sont juste et certainement peut-être les plus beaux jardins au monde. En fait, il surplombe la ville de Haïfa et de la mer, ce qui lui donne un cadre vraiment enchanteur. Vous avez différentes plantes et fleurs en fait qui sont disposées d'une façon exemplaire. Un véritable plaisir des yeux, c'est absolument à visiter. Après ce magnifique trésor végétal, vous nous parlez de grottes et de mer. Exactement. Et là, il s'agit du parc national côtier de Roch-à-Nicra. Alors, mise à part de la superbe vue que vous allez pouvoir admirer sur le littoral en prenant un téléphérique, et bien l'attraction principale, bien évidemment, ce sont ces grottes de Roch-à-Nicra. Et leur particularité, elles ont été creusées par les vagues et les eaux de pluie dans les falaises calcaires, formant un paysage juste incroyable à voir. C'est une aventure exclusée à faire. Autre chose à ne pas rater, c'est le site d'eau thermale au milieu de ruines romaines. Exactement, puisque les Romains étaient friands de confort. Ils les avaient aménagés à l'époque des termes. Il s'agit de Hamad Gader, près du lac de Tibériade. En fait, vous avez des eaux à 48 degrés, donc très très bon pour la santé. Et effectivement, qui ont été situés sur ce site archéologique. Vous allez pouvoir aussi visiter ces bains romains, les vestiges des Romains originaux. Et vous allez pouvoir aussi apprendre l'histoire de la vieille ville voisine qui est Tibériade. Et en plus de ça, c'est pas tout. Vous avez la plus grande réserve du Moyen-Orient de crocodiles, puisque vous avez plus de 200 crocodiles et plein d'autres espèces animales à pouvoir visiter à Hamad Gader. Bon, et si on rêve de voir une oasis en Israël, c'est possible ? Oui, oui, c'est possible, le pays des merveilles, je vous l'avais dit. Et là, il faut partir à Chané, ou bien encore, on appelle ça le Ghan Ash-Losha, qui est un parc national à côté de la ville de Betchehen. Et là, c'est juste magique. Vous avez des piscines, en fait, qui sont toute l'année, peu importe la température extérieure, à 28 degrés. Tout simplement parce que la faille, elles sont situées sur une faille sioux africaine. Et vous avez une teneur en minéraux, ce qui fait que c'est important, ce qui fait que la température est assez élevée. Et c'est juste divin, ces piscines se transforment en rivières.